Salut on se retrouve aujourd'hui pour un haul action alors c'était pas prévu parce que voilà moi je ne suis pas spécialement allé chez action mais ma soeur y est allée et du coup ben voilà quoi action est venue à moi donc c'est cool donc je vais vous montrer du coup ce que j'ai j'ai ces petits strass alors du coup j'ai donné deux de chaque j'ai pris les gris alors voyez ça fait beau les fleurs comme on a pu avoir auparavant rose rouge et tout ça là elles sont argentées et grise brillant avec des strass coeur et des demi boules c'est surtout pour ça que je les ai pris parce que les fleurs ben c'est un peu plus compliqué à utiliser mais sur tout ce qui est memory dex atc tout ça c'est jouable donc pourquoi pas donc j'ai pris les deux grises je vous montre les codes barre donc on voit pas tellement bien je regarde si c'est les mêmes pour chaque ben non sinon ça aurait été trop simple comme d'habitude donc les grises c'est 8 72 0 2 57 108 602 donc ça ce sont les grises je les ai pris en gris en rose je les trouve super sympa pour mettre sur des atc fleuris tout ça ça va être super sympa puis moi les les demi-perles et les coeur moi j'adore j'en claque pas partout mais presque du coup j'adore ça donc je suis super contente en rose en bleu si ouf si alors je n'osais pas dans les codes barre des roses donc rose c'est 8 720 500 257 et ça finit par 108 565 voilà les bleus je les trouve mais juste trop trop joli j'adore les demi-perles les petits coeurs en bleu comme ça c'est super beau j'adore franchement c'est juste génial ils sont trop beau voilà donc le code barre c'est 8 720 257 108 589 et en rouge comme ceci donc 8 720 257 108 596 voilà en plus j'avais vraiment pas envie de bouger aujourd'hui donc franchement que l'action soit venir moi c'est top et les vertes comme ceci alors 8 520 257 108 572 trop joli j'adore voilà ensuite c'est bloc à 4 alors moi j'aime bien les blocs à 4 pour faire des cartes il ya moins de gaspillage vous coupez votre feuille en 4 et vous avez votre fond et je pense que moi les blocs 30 30 ce sera fini je vais si je vois des blocs à 4 comme ça je suis je vous promets je privilégié parce que je suis fan en plus ils sont super beau voilà je sais pas si vous voyez bien alors c'est une feuille de choc je crois ouais mais franchement trop joli d'abord il y en a deux blocs comme ceci vraiment vraiment très très beau j'adore le rendu je suis fan franchement je suis fan au niveau des fonds c'est vraiment très beau voilà donc c'était vraiment pas prévu que je fasse un rôle il y en avait d'autres apparemment mais moi j'ai pris que ceux que j'aimais bien voilà et donc deux comme ceci et deux comme cela alors là c'est plus la savane ce motif revient relativement souvent mais c'est jamais le même en fait vous allez voir les coeurs c'est pareil les motifs là ils reviennent souvent oui il revient mais pas du tout de la même manière c'est toujours les mêmes motifs mais de couleurs différentes et le papier est quand même relativement bien épais donc il n'y a aucun souci pour faire un fond de carte ça va être top hop là sur la savane j'ai jamais scraper ce genre de choses mais il y a un début à tout vous allez me dire donc voilà et donc j'en ai fait deux comme ça aussi voilà ensuite il faut vraiment que je relance mon coin de scrap parce que ça commence vraiment à être une ma couronne n'importe quoi qu'est ce qu'il y a dedans c'est papercraft 7 bon je suis pas fan généralement mais là pourquoi pas quoi ça va être bah c'est surtout pour noël hein il nous sort du noël ça y est c'est parti mon kiki on est le 13 août et noël est déjà présent chez action ils disent pas que c'est pas vrai parce que franchement c'est que ça donc j'ai pas spécialement je suis pas sûre que je vais ouvrir euh on voit tout derrière alors on va en ouvrir je vais en ouvrir qu'un seul par contre parce que sinon ça va être n'importe quoi parce que je pense que tous les sets sont conçus de la même manière donc ça c'est le rouge alors vous avez ceci alors c'est des découpes vous voyez un sapin des étoiles je sais pas si vous voyez bien et si pareil vous avez comme des flocons de neige et là cozy winter c'est écrit voilà ça je pense que ça doit se décrocher voilà ensuite vous avez dedans la fausse neige la neige la fausse neige quoi pour faire les shakers de noël ça peut être sympa ici vous avez des stickers sur noël moi je trouve ça abusé de sortir noël maintenant mais après ça c'est mon avis personnel et ici vous avez des papiers au format voilà ici 15 par 20 21 voilà c'est vrai que le verso voilà donc ça ensuite dans l'autre pochette vous avez des die cut on va remettre ça dedans parce que j'aimerais éviter que ça traîne partout voilà vous avez des die cut dans cette pochette-ci donc là vous avez de quoi faire une boîte mais moi je vais pas faire la boîte honnêtement je vais essayer de faire des découpes dedans moi je suis pas boîte là vous avez des tags ici une chaussure avec sucre d'orge et compagnie donc ça fait vraiment noël moi ce que j'aime beaucoup c'est le pingouin ici là pareil vous avez encore de quoi faire une boîte encore avec ce petit pingouin bien sympa et ici vous avez encore de quoi faire une boîte avec des ici des étiquettes un tag des écritures et la dernière c'est encore de quoi faire une boîte alors là en forme d'étoiles vous voyez mais quand vous fermez je sais pas ce que ça peut donner je sais pas s'il y a les trucs derrière non il n'y a pas pareil avec un tag un pull voilà mais moi noël c'est pas ma saison préférée déjà j'aime pas cette fête et c'est vrai que c'est pas Noël ne m'inspire pas spécialement alors j'achète toujours des trucs de Noël et finalement j'en fais pas grand chose mais cette année je vais essayer quand même de faire quelques tout au moins quelques cartes et là vous avez le papier A4 donc l'exto verso aussi là on dirait les trucs qu'on se met sur la tête là vous savez pour déstresser n'importe quoi voilà ils sont sympas les papiers on peut faire des trucs sympas ouais ça fait Noël mais pas trop finalement donc je vais pouvoir m'en servir malgré tout pour faire autre chose ensuite vous avez le sec rose alors là c'était le rouge je vais pas les ouvrir je vous promets parce que sinon voilà après pour ranger c'était la galère donc je vous en ai ouvert un pour vous montrer comment c'était conçu mais j'ai pas tous vous les ouvrir parce que j'aimerais bien qu'ils restent propres en fait et du coup là vous avez le rose alors pareil vous avez la pochette avec les papiers de 15 sur 20 avec les stickers et ici vous avez des die cuts mais c'est des tags c'est que des tags on voit pas tellement bien mais voilà et ici vous avez tout ce qui est die cuts avec pour faire les boîtes ouais c'est toutes des boîtes mais moi je m'en servirai pour autre chose et ici vous avez le papier à 4 alors le papier à 4 vous voyez ici alors en die cut vous avez tout ça et là vous avez les papiers à 4 et là vous avez les tags et ici vous avez les stickers et là il y a donc des étiquettes fanions j'espère que vous voyez bien voilà ensuite j'ai pris le set vert en fait il y avait 4 sets j'ai pu faire apparemment il y avait 4 sets et il y a eu les 4 du coup là c'est pareil winter hein donc c'est bien pour l'hiver et c'est pareil encore des tags papier 15 par 20 les stickers de la cordelette avec des étiquettes fanions en bois et ici les die cut et ici pour faire les boîtes et l'autre côté pareil vous voyez celui-là est juste magnifique ça c'est très très beau et là vous avez le papier à 4 donc je vous montre vous avez des rondins de bois du hou avec des pommes de pain là c'est vert donc ça va ça fait noël et en même temps pas trop donc c'est cool j'aime bien et mon préféré alors pourtant moi qui ne suis pas noël mais c'est mon préféré c'est le bleu le bleu est juste magnifique donc vous avez encore de la fausse neige des stickers les étiquettes noires là du papier 20 par 15 rien que de voir celui-ci il est juste magnifique le dos dessus là pareil là vous avez tout ce qui est stickers euh day cut pour faire des boîtes et là vous avez les papiers à 4 donc je vous montre tout ce qui est die cut paper die cut paper donc franchement très joli moi les boîtes je m'en servirai autrement je ferai pas les boîtes avec je ferai des découpes là vous avez les papiers à 4 très joli là les papiers 15 par 20 celui-là est juste trop beau celui-là on n'en parle pas vraiment magnifique et là vous avez les stickers avec un petit pingouin là et bien ici les ours polaires moi je suis fan des ours polaires donc vous avez une boîte apparemment qui fait une étoile comme ceci par contre ça peut être pas mal c'est pour avoir les patrons et pouvoir les reproduire avec notre papier à nous donc euh éventuellement je les découperai peut-être pas je les garderai pour me faire des patrons parce que du coup on pourra les refaire avec de l'autre papier en fait et là vous avez votre neige votre neige artificielle mais effectivement les boîtes peuvent servir de patrons pour faire d'autres boîtes ça ça peut être sympa au moins vous n'êtes pas obligé de faire des boîtes pour Noël voilà ça ensuite est-ce qu'il y a encore qui se frappe là ah j'ai trouvé mon fils m'a trouvé ça les derniers chalques qui me manquaient parce qu'on m'avait prévenu qu'il m'a manqué une boîte donc ça y est je les ai donc c'est cool sur le noir ça fonctionne bien sur le blanc ça fonctionne bien elle va rejoindre ses petits frères et ses petites sœurs là ça fait des couleurs fluo un peu pastel j'aime beaucoup je le fais sur le noir parce que sur le blanc ça fonctionne donc voilà vous voyez ça fonctionne plutôt bien le jaune oh la la l'odeur dehors là waouh j'habite à la campagne donc après il faut bien que ils fassent leur boulot dans les champs donc là ça y a rien à dire mais par contre au niveau d'odeur des fois c'est pas cool quoi voilà donc ça c'est génial et pour finir euh ben en fait euh ils m'ont trouvé les deux séries de dyes alors celle on va commencer par celle-ci alors ceux-là il n'y a pas tout il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il y en a 9 donc vous avez celui-ci avec l'oiseau celui-ci avec le rond de broderie et ici l'étiquette end man et là ça fait des petits trous dans un espèce de comme si qu'on avait déchiré un bout de scotch je trouve ça plutôt sympa là vous avez les biberons le hochet les petits canards la teuteu et puis little baby donc franchement ce dies honnêtement euh s'il y était pas ça m'aurait pas manqué maintenant au-delà de ça j'en ai pas beaucoup pour faire des cartes naissance et tout ça même si là je pense que j'aurai plus de naissance qui va arriver tout de suite maintenant on sait jamais ça peut servir alors là je suis super contente parce que le gâteau d'anniversaire est juste magnifique voilà let's party avec le fagnon ici euh là c'est un truc avec des confettis je sais pas quoi et puis voilà quoi là bah des fleurs mais c'est euh euh ma passion pour faire mes fleurs moi-même donc ça c'est vraiment royal entre la fleur et la feuille c'est génial ce qui est dommage c'est qu'il y a pas de tampons à sortir mais bon ceux-là ils sont juste magnifiques avec les deux signes love là c'est des tulipes avec thank you les tulipes sont juste extraordinaires quand euh il va falloir que je pense à les couper de toute façon il faut que je fasse mes rangements donc voilà pour le moment ils vont rester dans leur pochette parce qu'il faut que je fasse mes rangements le feuillage j'adore ça j'en colle partout et mon préféré de tous c'est bien celui-ci avec la tortue un peu tribale comme ça c'est juste trop beau quoi c'est juste magnifique franchement juste magnifique avec le coquillage ici l'escargot de mer et euh les toiles franchement trop trop beau mais euh franchement la tortue ça reste ma préférée voilà donc ça ensuite la deuxième série je suis pas fan mais bon allez je me suis dit pourquoi pas pour faire des boules de noël ça peut être sympa euh celui-ci alors là vous avez l'oiseau je vais essayer d'ouvrir mais ils sont encore ah bah je peux les sortir parce qu'ils sont encore dans un emballage en fait donc là vous avez l'oiseau le feuillage et encore du feuillage j'ai l'impression donc par contre au niveau de la taille ils sont plutôt sympa mais je les trouve quand même assez chers ceux-là franchement euh 3 euros et quelques je les trouve quand même assez chers mais franchement très joli mais euh voilà ça reste ce sera pas médailles de sélection euh préférées soyons clairs ensuite vous avez ceux-là alors alors ici ça a l'air d'être une petite bagnole avec les roues la caravane là voilà ici ben vous avez les pins les nuages et tout moi j'ai pas le dissocier je vais les laisser ensemble je pense parce que si vous commencez à les dissocier vous allez perdre des pièces sachant que ça découpe ici donc en fait c'est perdu alors autant les laisser comme ça vous n'aurez pas de pertes vous utiliserez le papier qu'il y a à l'intérieur du cercle que vous allez couper moi je ne vais pas les dissocier et là c'est des sapins et la montagne pareil euh ah non là par contre vous êtes obligé de dissocier les sapins sinon vous allez couper votre montagne mais pour les cercles par exemple laissez-les dessus vous les perdrez pas voilà ici vous avez la mer alors ça c'est un truc de ouf parce qu'on passe de noël à la mer voilà alors vous avez le phare avec les poissons alors au niveau de l'échelle on est un peu moyen quand même le bateau et ici ça doit être le soleil quoi ouais ça peut être sympa on peut s'en servir pour autre chose aussi on n'est pas obligé de faire ce qu'ils ont fait eux parce que sinon on va avoir tous la même création soyons clairs donc essayons essayons de réfléchir à faire autre chose avec ces dyes de façon à sortir un petit peu de ce qui est derrière en fait celui-ci il est mignon alors là vous avez l'écureuil avec l'ours alors là c'est pareil au niveau de l'échelle c'est un peu compliqué l'écureuil qui est plus gros que l'ours c'est moyen mais sinon après au dasta c'est super sympa ici vous avez les arbres et là vous avez la maison avec un arbre et ici c'est ce qui va se venir se mettre sur la toiture ici et la petite porte qui est voilà mais au niveau de ça ouais ils ont merdé franchement ils auraient pu faire l'écureuil un chouïa plus petit qu'ours quoi parce que là ça fait bizarre ensuite celui-ci on y va l'odeur c'est horrible euh vous avez le cerf avec le sapin l'église avec le sapin et là vous avez les étoiles alors euh ça peut être pas mal pour faire des shakers et en fait vous pouvez les combiner hein vous n'êtes pas obligé d'utiliser vous savez prenez celui-là euh je sais pas moi avec le phare et le bateau ça peut être super joli même si au niveau pareil de l'échelle il y a un problème on s'en fiche euh je suis chiant avec mes échelles mais c'est vrai que ça fait bizarre mais bon euh vous prenez voilà que le bateau on va laisser le phare de côté mais vous mettez votre vos étoiles un coucher des un coucher de soleil avec euh les étoiles et le bateau et les vagues ça va rendre super en fait vous pouvez les combiner vous n'êtes pas obligé de les laisser euh comme ça ensuite vous avez celui-ci là vous avez des arbres avec voiture et compagnie donc celle-ci vous pouvez venir la mettre là-dessus ça fait un relief ça peut faire joli là vous avez les logements et ici vous avez les nuages alors pareil vous venez combiner hein euh vous étoiles avec les nuages la chapelle bien hein sur un coucher de soleil machin ouais moi je pense que c'est jouable de faire plusieurs créas avec plusieurs tailles de cette collection celui-ci alors là vous avez une espèce de une espèce de fanion ici avec des igoui-goui là ça a l'air d'être des ballons et là et ben écoutez ma fois je ne sais pas ouais ça fait des traits comme ça ouais bah écoutez on on verra ce que ça donnera on va essayer de faire des traits avec et là le dernier c'est mon préféré j'avoue c'est celui-là mon préféré celui-là je pense que je vais l'utiliser souvent parce que je le trouve très beau euh vous avez la rose avec la découpe de rose qui fait le tour en fait voilà euh donc vous pouvez faire ça d'une couleur et ça d'une autre et du coup ça fait une superposition qui peut être super joli et vous avez encore ce morceau là par contre je sais pas comment ça se fait ah c'est des feuilles non ça je sais pas c'est quoi attendez c'est le centre de la fleur là vous avez les feuilles avec la fleur complète et ah oui d'accord alors là vous avez les feuilles avec la fleur complète là vous n'avez que la fleur donc vous pouvez laisser vos feuilles vides et votre fleur avec un relief en dessous et là vous avez des mots qui sont with love donc avec amour ça peut être joli ça peut être joli moi ça c'est mon préféré de toute la série là c'est mon préféré c'est sûr et certain c'est ce que je trouve le plus beau les autres je suis nettement moins fan je suis nettement ma fan je vais voir ce que je vais créer avec mais franchement je suis nettement moins fan mais alors cela celui-là celui-là est vraiment très 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 joli et la série de la pareil trop trop beau trop trop beau donc je suis bien contente parce que du coup j'ai tout sans avoir bougé de la maison c'est pas cool la vie moi c'est que c'est bien donc voilà bah écoutez donc c'est tout pour ce haul pour aujourd'hui j'espère qu'il vous aura plu on se retrouve demain pour des créas parce que je vais faire des créas mais j'avoue que ben avec les grosses chaleurs il fait 40 degrés dans ma véranda donc c'est super compliqué là il est 21 heures il fait encore moins 25 degrés dans la véranda j'ai super du mal à dire parce qu'il fait vraiment très chaud alors du coup je suis obligé d'attendre la fraîche pour vous filmer quelque chose du coup c'est pour ça que les vidéos ben elles se font rares en ce moment pas parce que j'en ai pas envie parce qu'il fait très très chaud et quand j'ai très très jours je suis pas je suis pas motivé on va dire à venir filmer et voilà après c'est pas que je veux voir bien au contraire j'en ai vraiment envie mais il faut vraiment que je filme à la fraîche donc voilà donc j'essaierai de vous faire quelques vidéos demain en fin de journée donc vous ne les aurez pas demain dans la journée bien sûr mais j'essaierai de vous les filmer demain en fin de journée et j'essaierai de les poster dans la semaine de façon à ce que vous avez quelque chose à regarder voilà voilà bah écoutez moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt et surtout surtout prenez soin de vous allez bye bye